Merci de votre fidélité encore à ce programme. Notre invité n'est autre maintenant que Jean-François Kouassi, mais j'oublie avant de partir, M. le président de la Fédération des tradis praticiens de santé, a déposé ce colis à moi et à Jean-François, sous les témoignages précis et très poussés des hommes sur ce plateau, disant que ça fait du bien. Enfin bon, on ne sait pas trop, mais moi je note l'emballage, c'est bien emballé, ça veut dire que vraiment, il y a des progrès. C'est pour les hommes, donc on va donner ça aux hommes. Donc M. Kouassi vous demande d'essayer ça, que vous lui donnerez des nouvelles. C'est au lundi matin et nous allons parler de fraude, de examens, risques et réglementations avec vous, Jean-François Kouassi. Vous êtes assistant en communication à l'ONG grandeécole.net et votre combat depuis plusieurs années, c'est vraiment de sensibiliser les élèves, les étudiants, aux examens, au travail. Oui, bien sûr. Et d'abandonner évidemment les pratiques de tricherie. Oui, super. Alors, les examens ont commencé ? On a commencé déjà, on a commencé avec le CPE qui s'est déroulé le 27 mai dernier. Il n'y a pas eu trop d'incidents ? Non, en tout cas, on n'a pas eu de retour relatif aux incidents de fraude, de tricherie. Non, il n'y en a pas eu. Mais ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Oui, il y a toujours des espèces chagrèves. Surtout au CPE, c'est surtout avec la copie parfaite, où les surveillants se permettent donc de copier... La copie parfaite, c'est quoi ? C'est un système ? Oui, un système, un système beaucoup utilisé par le surveillant au CPE. Pas tous, on va pas, voilà. Certains, les verreux. Pendant l'épreuve de dictée, par exemple, là, il n'y a plus de dictée, c'est maintenant une épreuve d'orthographe. Et là, on se permettait de copier carrément toute la dictée au tableau et les enfants se permettent de... Au tableau ? Au tableau. Et on recopie donc sur la feuille de copie, ce qui fait que, bien sûr... Tout le monde a... Et c'est suspect. Oui, c'est vraiment suspect, mais rien n'est fait. Et on se retrouve plus tard, en sixième, donc déjà au collège avec les mêmes lacunes, en français ou alors en orthographe. Alors, donc, nous avons cette année plus de 950 000 candidats aux examens. Donc, précisément 956 380. On a déjà fini avec un bon lot. Déjà 400 000, on finit avec le CPE. Après, on passera au BPC, qui commence demain d'ailleurs, avec les épreuves orales. Et puis, on passera donc au baccalauréat à partir du 17 pour le bac technique, donc pour les épreuves orales. Alors, donc, c'est la période rêvée pour les fraudeurs. Ça, tout le monde le sait. Alors, c'est quand même incroyable. En fait, il y a tellement de sensibilisation sur les fraudes, aux examens. Et puis, la réglementation qui a pour une décision très, très, très corsée contre les fraudeurs. Bien sûr. On arrivera vers la fin de notre entretien sur les risques encourus. Bien sûr. Mais ça continue. Même pas à la fin. On va le donner pour effrayer déjà les autres. Alors, comment cela se fait-il que cela continue ? Bien. On sait très bien. Tout le monde voit clairement qu'à mettre reprise, l'éducation nationale a décidé de lutter farouchement contre la fraude avec ses différentes pratiques qui jettent bien évidemment, j'allais dire, l'opprobre sur le système éducatif ivoirien. Et tout à l'heure, je me rappelais encore que l'année dernière, nous avons pris ou alors on a reçu près de 2 000 cas de fraude qui ont été enregistrés. L'année dernière encore, 2 000 cas de fraude. Ça augmente chaque année ou ça ? Oui. L'année dernière, nous avons réduit un peu le nombre. Voilà. Puisque l'année d'avant, on était à plus de 3 000, presque 4 000 d'ailleurs. Mais il y a eu 1 000 qui ont été sensibilisés. Voilà. Justement. Et là, l'année dernière, c'était notamment des cas de mercenariat. Donc des personnes qui se permettent d'aller composer pour d'autres personnes. Ça continue encore ? Depuis l'époque, là ? Ça continue toujours. Parce que justement, lorsqu'on parle de fraude, on a beaucoup tendance à voir plutôt pendant la période de composition. Alors que la fraude commence même déjà à l'enregistrement, donc à l'inscription des différents candidats. Vous savez, il y a des candidats qui se permettent donc de se faire inscrire pour l'examen avec de faux papiers, avec de faux extraits d'actes de naissance, avec des âges falsifiés, de fausses pièces d'identité, justement parce qu'ils vont permettre à d'autres personnes soit de composer pour eux ou alors ils n'ont pas l'âge requis pour passer l'examen. Donc on va donc falsifier le document et puis on vient s'inscrire. Et quand est-il ? Les listes sont communiquées au ministère ? Oui, les listes sont communiquées au ministère. Mais quand on vient s'inscrire, surtout pour les candidats libres par exemple, eh bien on vient déposer le document directement à la draine. Eh bien donc, le document qu'on envoie, il n'y a pas de moyens pour vérifier toutes les informations qui y sont puisque, c'est maintenant que tout a commencé à être informatisé, donc avec l'informatique, on arrive donc à faire ces vérifications-là. Mais il y en a qui vont s'inscrire aussi avec des substitutions de photos d'identité. Donc au lieu de donner leur propre photo, on donne la photo d'une autre personne qui a été donc choisie déjà d'avance pour composer pour celui qui va s'inscrire. Celui-là sera le mercenaire. Oui, c'est lui qui sera le mercenaire. Et il va composer sans problème puisqu'il va y aller avec sa propre pièce où il a sa photo. Et donc, puisque les deux photos sont pareilles, avec le même nom, la même date de naissance, il n'y a pas de problème, personne ne peut se rendre compte. C'est-à-dire qu'il se ressemble à ce moment-là ? Voilà, justement. Pas qu'il se ressemble forcément puisque au moment où il allait s'inscrire, il est allé avec la photo de l'autre déjà. Donc il n'y a même pas de problème à ce niveau. Il y en a aussi qui vont choisir leur centre d'examen en fonction, j'allais dire, des stratégies d'assistance dont ils vont bénéficier. Pour les candidats libres ? Pour les candidats libres, il y a également des élèves, des candidats officiels qui le font. Il sait que dans telle localité, par exemple, dans une école de Cocody, par exemple, il sait que les candidats de cette école-là composent généralement dans deux centres qui sont déjà connus de tout le monde. Parce que chaque année, ça ne change pas chaque année, en fait. C'est seulement cette année que cela a changé. Voilà, donc quand il sait que les candidats de telle école composent dans un certain nombre de centres et qu'il connaît les centres, il se dit tout de suite que dans ces centres-là, il peut connaître quelqu'un, bien évidemment, qui va l'aider à composer ou alors qui va lui donner, prêter assistance pour qu'il puisse réussir à son examen. Donc, il choisit son centre d'examen en fonction de ces stratégies d'assistance-là qu'il va donc mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, on arrive au cas où les élèves eux-mêmes rentrent directement en jeu. Voilà, je vous assure, tout le monde le sait, il ne manque pas d'idées ingénieuses. Ils ont tellement de pratiques que c'est quand même difficile, c'est quand même difficile. Chaque année, on le leur dit. Mais il y a toujours cela qui revient. Certains qui font tout pour pouvoir hypothéquer leur année scolaire. C'est quand même difficile à gérer. Alors, c'est quoi les nouvelles stratégies des fraudeurs ? Le coup, déjà, le coup des toilettes. On se permet... Oui, les toilettes. Pendant la composition, on se permet de sortir, demander la permission. On sort, on part aux toilettes, aller consulter ses camarades. Ou alors, on part aux toilettes, aller consulter ses petits supporters. C'est ce qu'ils appellent, les petits bouts de papier sur lesquels on a noté... Ce qui veut dire que les toilettes doivent être visitées par... Oui, oui. Et d'ailleurs, cette année, tout a changé. À partir du moment où vous entrez en salle de composition, vous n'avez plus le droit de sortir. Cette année. Si vous voulez faire... C'est ce qui a été annoncé, d'ailleurs, le 16 mai dernier au lycée Jeune fille de Youpougon. Donc, quand vous rentrez en salle, vous n'avez plus la possibilité de sortir. Et comment les élèves ont réagi ? Eh bien, bon, ils peuvent peut-être réagir, mais il n'y a pas eu de réaction, j'allais dire, qui a été rendue publique. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, personne ne sortira. Donc, de 7h30 à... De 7h30 jusqu'au tour de midi, tout le lendemain. Personne ne sort de la salle. Personne ne sort de la salle. Et d'ailleurs, cette année, la grande innovation, c'est que personne ne composera les après-midi. Donc, la composition va se dérouler uniquement pendant la matinée. Pourquoi ces décisions ? Eh bien, c'est juste d'abord pour lutter contre la fraude et puis pour permettre également aux élèves de pouvoir rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe les après-midi ? Les après-midi, généralement, les esprits ne sont pas... Les gens sont fatigués. Voilà, justement, il faut rentrer. Généralement, les après-midi, on n'est pas dans la disposition pour pouvoir réfléchir encore pour certaines épreuves. Il faut rentrer... Et l'examinateur, même, peut être... Il peut être aussi... Il peut avoir chômage et quoi. Généralement, il faut pas manquer également de préciser qu'eux aussi sont impliqués souvent dans les cas de fraude. C'est vrai. Voilà, ils tournent très souvent devant la porte, là, pour vérifier qu'il n'y a personne qui vient. Et puis, bon, ils suivent donc tous les documents. Donc, à un niveau, d'ailleurs, pour les membres du secrétariat, c'est la fameuse opération Hibou. Et ça, tout le monde le sait. Hibou, c'est quoi, le processus ? On permet aux candidats de composer pendant la journée, pendant que tout le monde compose. Et puis, il y a un membre du secrétariat qui va donc créer des complicités malsaines avec d'autres membres et qui a donc des protégés ou alors un protégé. Donc, le protégé compose normalement comme les autres. Il introduit sa feuille, on dépose donc sa feuille. Et pendant qu'il est à la maison, on lui donne une autre feuille à la maison. Il va composer maintenant avec tous les documents non autorisés. Et il prend sa feuille. Le membre du secrétariat prend donc sa feuille pour l'introduire donc dans le dos de feuille. Et c'est ça l'opération. Et on retire, donc... Et ça, ça se fait généralement, t'as dit, bon, la nuit. Voilà pourquoi on parle de... On parle d'opération, il vous comprenez. Voilà, donc c'est en fait des pratiques pareilles. C'est-à-dire que depuis l'époque où on portait encore le bleu-blanc, là, les méthodes n'ont pas changé. Non, non, les méthodes n'ont pas changé. Et la défense en ligne, ça copie. Oui, ça existe toujours, ça existe toujours. Ça existe toujours, malheureusement, ça existe toujours. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui se disent ou qui sont perdus quand on a une défense en ligne ? On est tous dans la salle. Chacun décide donc de bosser une partie de son cours. On dit, bon, toi, tu vas bosser telle partie, moi, je bosse telle autre partie. Et donc, quand on est assis, si c'est ma partie qui est donc fournie en tant qu'exercice, comme exercice, donc, eh bien, celui qui a bossé la partie concernée par l'exercice, il fournit donc l'information. Voilà, tout le monde est assis dans la ligne. Et puis donc, l'information circule entre les différents candidats. Voilà, c'est en fait comme ça que se déroule l'opération. Alors, nous sommes dans la période des examens. Jean-François, avec vous, on ne pourra pas finir le sujet aujourd'hui. Non, non. Ce ne serait pas juste de le faire. 24 heures suffira même pas. Non, c'est clair. Il faut sensibiliser. Donc, lundi prochain, vous êtes encore avec nous. Bien sûr. Pour continuer à donner, voilà, à encourager les élèves à travailler. Et évidemment, l'examen, ce n'est pas en début d'année, ce n'est pas à la fin de l'année. C'est plutôt en début d'année qu'il faut préparer l'examen et puis juste aller faire, juste, voilà, les courses, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous allez préparer ça. Puisque tout le monde sait que la réussite à un examen dépend à 98% de l'élève lui-même, de son travail. Les 2% restants, c'est juste ce qu'on appelle la chance. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez travaillé à 98%, c'est sûr que vous obtiendrez, voilà, vous obtiendrez votre... Et surtout, ne tombez pas malade, hein. Vous ne tombez pas malade, voilà. Parce qu'il n'y a plus... Ça n'existe plus, hein. Ça n'existe plus, absolument plus, les sessions de remplacement. Ça n'existe plus. En septembre, à l'époque. Voilà, ça n'existe plus. Si vous avez raté cette session, il faudra attendre l'année prochaine. Non, non, il ne faut pas que vous soyez malade. Vous ne soyez pas du tout malade. Donc, il faut, voilà, pour ceux qui vont souffrir de chez le ménage, ce sera assez difficile. Merci beaucoup, M. Jean-François Coissy. Alors, vos contacts ? Alors, nous sommes au 22-01-47-46, 22-01-47-46 et au 77-39-49-59. Merci. Je vous en prie. Et puis, bonne semaine. Merci bien. Un lundi prochain ? Sans faute. On prend rendez-vous ? Bien sûr. Super. La RTI a fait une nouvelle application pour les mobiles à regarder. La radio-diffusion télévision ivoirienne a une pensée pour les écrans tactiles. Désormais, à partir de votre mobile et tablette, vous pouvez rester connecté à RTI. Et ceci grâce à une nouvelle application RTI mobile. Le Salon des Journées Nationales de Technologie de l'Information et de la Communication, Gientic, organisé annuellement par l'Union des entreprises de télécommunication Unitel de Côte d'Ivoire dédiée aux technologies de l'information et de la communication TIC, sert aussi des cadres pour montrer que la RTI se veut désormais une entreprise innovante et dynamique. C'est donc avec un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui au lancement de la toute nouvelle application RTI mobile permettant d'accéder à tous les supports de la RTI sur smartphone et tablette. Une application mobile est un programme téléchargeable. Dans le cas de la RTI, elle se fait de façon gratuite. Voici la procédure. Une application mobile, c'est RTI mobile, qui est associé gratuitement sur Google Store, mais également sur Apple Store. C'est-à-dire que quand vous avez un iPhone ou un iPad, ou alors si vous avez un téléphone ou vous avez Android, donc il y a le système d'exploitation utilisé en général par Google, vous avez la possibilité simplement de faire de la recherche, de taper RTI mobile, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez la possibilité de lancer et d'avoir accès à nos programmes en live, mais également en replay et d'avoir les informations, les news, mais aussi les radios. Alors HTML5, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir l'application en HTML5 quand vous n'êtes pas Android ou alors que vous n'êtes pas iOS. Il vous suffit tout simplement de taper 3xWRTI.CI à partir justement de votre mobile et ça vous reconduit directement sur la version HTML5. Et vous avez ensuite l'application avec toutes les mêmes fonctionnalités. La marque du service public prend ainsi la marque de l'émergence, a affirmé le représentant du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. La RTI, partout avec vous. Une idée géniale. On gagnerait à être mobile, puisqu'on parle de mobilité, on gagnerait à avoir un téléphone portable sur lequel on peut avoir toutes les émissions de la RTI et encore plus tout ce qui est télé novelas, qui est apprécié de tous les Ivoiriens. On ne sera plus obligé de se presser pour être ce soir pour regarder la télé. Aujourd'hui, c'est un moyen adéquat pour toute la population ivoirienne afin de se connecter à leur chaîne de télévision préférée. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire le téléchargement, le téléchargement est passé. Et vraiment, l'application, elle, est vraiment très, très innovante. On n'a pas besoin de se déplacer pour avoir la RTI. D'où nous sommes, nous, pour simplement avoir la RTI. Et vraiment, l'application est très, 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 très bénéfique dans le but où on peut avoir assez de temps pour pouvoir regarder les émissions en temps réel. C'est vraiment quelque chose de très, très, très modèle. La maison commune RTI entend dorénavant se positionner comme un acteur dans l'espace audiovisuel en Afrique de l'Ouest. Voilà.